La voile traditionnelle est en travaux de structuration. Présente dans le paysage sportif depuis une vingtaine d'années, la voile traditionnelle va pouvoir bénéficier d'une réelle dynamique de compétition et de communication. Pour ce faire, les pratiquants de la voile se sont regroupés pour dynamiser la navigation et la compétition des canaux traditionnels saintois. Pour l'occasion, une conférence de presse se tenait aujourd'hui à l'hôtel Arawak du Gauzier. Nous avons très tôt souscrit à la création de la classe. Le club organisateur que je représente, dont je suis le président, l'aventure nautique de Saint-Anne, Exa-Folsa, ce nouveau club, la NASA, a décidé de prendre un certain nombre de dates du calendrier, y compris celle du championnat. Nous nous efforçons d'organiser une très belle manifestation pour que tout le monde soit convaincu que c'est bien dans cette voie-là que l'on doit s'engager. Le cahier des charges est établi par l'autorité dorénavant compétente sur le soupon qui est la classe de canaux saintois de voile traditionnelle de Guadeloupe. Nous avons étudié et participé un petit peu à la rédaction de ce document, qui est un cahier des charges, qui dit comment dorénavant les compétitions doivent être organisées, avec quels impératifs sportifs, quelles obligations et exigences en termes de communication, en termes d'organisation simplement de la manifestation, à terre et en mer, sécurité, parties festives, etc. Et donc nous avons souscrit et décidé d'appliquer ce cahier des charges-là, charge à nous avec l'aide de la nouvelle classe et de son comité directeur, de mettre en place des choses de façon à ce que ça soit réussi. Et nous invoutons, je profite d'ailleurs pour dire que, voilà, il ne s'agit pas pour nous de casser, mais au contraire de construire et de construire avec les personnes qui étaient déjà présentes. Il ne s'agit pas de créer de scission, mais de vouloir évoluer sur le soupon, pas pour le dévoyer, mais au contraire pour le conforter, pour en faire réellement un outil de développement sportif, économique, culturel, social, etc. Le championnat se tiendra sur deux week-ends, le premier à Saint-François, les 14 et 15 avril, et le deuxième au gosier, les 21 et 22 avril.